bonjour tout le monde et bienvenue sur la cinquième étape du tour de france une étape de plat comme vous pouvez le voir donc aucun danger pour pour notre leader thibault pinot alors thibault pinot on va quand même le faire protéger par quelqu'un de confiance ce sera benoît beau grenard on se place quand même en tête de peloton parce qu'il ne faut pas se faire piégé par par les bordures s'il ya beaucoup de vent mort habite aussi on va le placer devant mon habite aucun peu galéré hier alors aujourd'hui on va jouer la carte arnaud des marres vu que c'est du plat arnaud des marres on va le faire protéger par par qui n'est pas un peu pour on va le faire protéger par jérémy roi tiens on va garder un oeil comme d'habitude sur geniez ce n'est pas un leader mais voilà il peut toujours faire quelque chose d'intéressant au classement général on va jeter un oeil d'ailleurs au classement général vite fait quand j'aurais placé tout le monde en tête du peloton c'est le cas maintenant alors le classement général donc il ya eu quelques petits bouleversements donc compta d'or ni bali qui se sont bien replacés un beau thibault pinot en huitième place et donc génie est ce qui est douzième n'est pas très loin frome également est là attention à lui à moins d'une minute de thibault pinot pour classement jeune tiens parce que ça nous intéresse aussi vous voyez qu'une talent qui a plus de qui a quasiment trois minutes de thibault pinot qu'une talent les pavés ça lui a fait très très mal et le grand perdant d'hier c'était romain bardet qui a perdu quatre minutes presque cinq minutes sur thibault pinot donc bientôt ce qui aussi tient un an il est premier je suis con bientôt ce qui mais lui ça va être un peu plus dur en montagne je pense que thibault pinot balle devant c'est donc c'est bien si on peut au moins gagner le classement général témoin de 25 ans mais bien entendu on va essayer on va essayer le général tout court ce serait pas mal aujourd'hui étape un peu chiante j'en profite pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner et de liker la vidéo ça fait toujours plaisir bon je dis ça surtout pour meubler alors on va essayer de créer un beau train pour notre arnaud des marins un petit peu mieux que le premier sprint de la deuxième étape où j'ai un peu failli le train on va essayer de faire quelque chose de de mieux alors l'échappé à trois minutes d'avance je pense pas que ça aille au bout donc là c'est vraiment du plat c'est pas il ya c'est pas du tout ballonné je regarde le vent 13 km heure pas beaucoup de vent alors que l'on voit le classement général en haut à droite comptador déjà très très bien classé ça va être la grosse bagarre la compta d'or ni bali kino home ça va être la grosse grosse bagarre ça va être très très intéressant tout ça je vérifie que demandez bien là il n'y a pas de souci arnaud démarrer bien placé à ce serait bien là de faire quelque chose d'intéressant avec arnaud démarche je suis sûr qu'il peut qui peut remporter une étape ça va être très très dur parce qu'il ya vraiment de gros sprinteurs quand même alors je regardais dans les commentaires des deux l'une des dernières vidéos la dernière vidéo justement qui était du plat lors de la deuxième étape c'était du sprint et donc je regardais dans les commentaires mon ami soda price qui me proposait de de m'aider des des autres coureurs des autres équipes pour le sprint alors franchement j'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai ce qu'il faut dans mon équipe dans la fdj a vraiment ce qu'il faut pour créer son propre train donc voilà il n'y a aucun et aucun intérêt à suivre les autres sprinteurs je peux faire mon montrer un mois c'est quand même l'avantage justement de devancer les autres équipes les autres trains alors que prendre la roue de quelqu'un d'autre voilà tu es un peu dépendant des autres et c'est pas terrible vaut mieux vaut mieux faire son sprint avec son équipe au moins c'est toi qui gère c'est toi c'est toi qui construit construit le sprint pourtant pourtant coureur je trouve ça beaucoup mieux beaucoup plus efficace que de prendre les roues bon c'est pas ça marche bien sûr mais bon t'es dépendant des autres du coup c'est pas terrible alors aux 20 km on va replacer tout le monde mais il n'y a même pas besoin de repas si quand même voir placer bonnet par exemple on va replacer hop chavanel démarre thibault pinot tout ça c'est pas grave on les laisse ici là je place tous ceux qui vont être importants pour pour mon train voilà ça se replace tranquillement c'est très très bien ça roi assez parfait william bonnet aussi je sais chavanel chavanel là faut vraiment remonter on va avoir besoin de toi c'est super c'est super alors là on va commencer à créer le train c'est parti ah je vois la danus hop alors qui est ce qu'on va mettre en premier ben justement va peut-être mettre on va mettre celui qui est plus fatigué donc c'est la danus sur l'occurrence la danus qu'on va mettre à 85 on va le faire suivre par la danus la danus la danus par jérémy roi ensuite premier sprinter qui est ce que l'on va mettre va mettre on va mettre on va mettre william bonnet je crois on va mettre william bonnet qui va suivre jérémy roi donc william bonnet sera le premier à lancer le sprint aux trois kilomètres ensuite ce sera sébastien chavanel qui va suivre william bonnet et enfin arnaud des mars pour le dernier élément de la fusée alors c'est parti voilà le train qui prend forme c'est très beau très très beau on te un peu plus collé aux autres là c'est vraiment c'est nickel ce qui fait la danus on va peut-être accélérer 90 c'est super c'est super ce qui fait on va le faire rouler à fond jusqu'au je regarde derrière si tout le monde suit correctement roi c'est bien il a de l'énergie bonnet aussi c'est difficile pour chavanel donc la chavanel j'ai je vais le sortir parce que là il galère un peu trop je trouve on va sortir chavanel et donc démarre du coup il va suivre bonnet donc là je sors chavanel parce que voilà niveau énergie il est vraiment trop juste voilà on fait comme ça voilà et donc du coup bonnet va courir un peu plus longtemps que prévu 5 km on n'oublie pas de gel le gel pour les sprinteurs bonnet merde ici par contre toi tu es marrant tu vas peut-être pas prendre la roue de mon coéquipier la danus qui fait vraiment un bon boulot là qui va se décaler ensuite c'est jerry mirois qui va aller à fond on va le mettre à 99 non 95 99 ça va risque de cramer mes sprinteurs c'est pas terrible bonnet il a toujours de l'énergie c'est super allez c'est parti pour roi la danus il va pouvoir s'écarter allez 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 on est bien on va peut-être le mettre à 100 du coup on va lancer le sprint un peu plus tard parce qu'on en a que deux sprinteurs au final aller à deux kilomètres cinq ça m'a l'air bien non on va attendre deux kilomètres assez dur assez dur allez j'ai envie de sprinter parce que là je peux me trouver un petit peu loin je trouve ouais allez william bonnet c'est parti on lance le sprint roi il s'écarte ah c'est dur allez ah putain allez arnaud démarre c'est parti il est en feu son gel allez c'est parti arnaud démarre allez 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 500 derniers mètres il y a moyen il y a moyen non c'est trop tard c'est trop tard ah le train n'était pas assez rapide et puis il y a beaucoup plus fort devant nous qu'à vendiche christophe qui tel ah c'est dommage arnaud démarre sera quand même bien classé au final dans le top dix ouais sixième c'est peut-être sa place la serboigny huitième bon bah c'est pas trop mal on a essayé le train était c'était un joli train n'était pas assez rapide sur le plat il y avait des meilleurs trains en face on a fait ce qu'on pouvait c'était déjà pas mal voilà je pense qu'il y a moyen de gagner avec arnaud démarre quand même il y a quelques-uns de la voix pour le faire puis 4 même si vous avez appris il n'y a un pen je m'aime sur le même j' стен il n'y a un pen voilà je vais vous en vy un Sous-titrage ST' 501